... Tu es présent à l'intérieur de moi. et débarboniser avec mon environnement, mais selon l'eau où je suis à l'intérieur. D'être dans la vérité, le plus possible de nommer ce qui est à l'intérieur de moi, ça chante même des fois, si ça peut déplaire, d'être dans ma vérité. En lien avec l'authenticité, il y a vraiment une part d'expression. Être authentique, pour moi, c'est pouvoir m'exprimer. Et dans le mouvement authentique, c'est à travers le mouvement. Puis de laisser être ce qui veut émerger dans le mouvement, sans qu'il y ait de contrôle. C'est comme de laisser le contrôle ailleurs, puis de permettre à ce que le corps reprenne du pouvoir, ses instincts ou jusqu'à ce qu'il y a dans le corps. C'est de laisser, justement, le mouvement, pour moi, qui part de l'intérieur, justement. C'est pas aller chercher à l'extérieur. C'est d'aller chercher le mouvement à l'intérieur de nous, puis de le laisser aller. Ce qui veut aller. Même si je pense qu'il va aller là, mais ça peut être complètement ailleurs. C'est vrai. Voilà. Quand on rentre dans l'authenticité, il y a une certaine vérité qui est là, qui amène une aisance puis une détente. On arrête d'essayer d'être quelque chose d'autre pour ce qu'on est vraiment. Puis, vu qu'on veut tout ça, quand on est témoin de ça, ça fait du bien. On trouve ça beau. Ça réconforte. Ça l'enlève beaucoup de résistance à l'intérieur, puis de défense. Beaucoup de notre douleur, de notre souffrance, vient d'avoir peur de l'autre. Alors, le mouvement authentique travaille à plein de niveaux. Ça travaille, vu qu'on travaille ensemble, à créer des liens dans le non-dit et dans la parole. Parce qu'après chaque petit mouvement qu'on fait ensemble, on prend un moment pour partager ensemble. On apprend à être ensemble de façon authentique. puis de développer des liens interrelationnels ancrés dans la possibilité d'être vraiment vu. En fait, une des descriptions du mouvement authentique, c'est l'art de voir et d'être vu. Alors, quand on apprend à regarder l'autre sans jugement, avec ouverture, et qu'on se sent regardé comme ça, ça fait tellement bien notre cœur quand on devient des meilleures personnes. ... ... ... ... ... ...